Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui je vous présente la recette de la tarte aux pommes et crème pâtissière. Rapide à réaliser, elle est délicieuse, à déguster en dessert ou pour le goûter. Sans plus attendre nous allons commencer, mais avant tout cher gastronome, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La liste complète des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous. Vous aurez besoin des ingrédients suivants. 4 ou 5 pommes, 1 sachet de sucre vanillé 60 g de sucre 25 g de farine 1 oeuf 25 cl de lait 1 rouleau de pâte brisée Alors ce qu'on va faire, les 60 g de sucre, on va les diviser en deux et du coup on va avoir deux verres, un de 30 g et l'autre de 30 g de sucre. Ce qui fait un total de 60 g de sucre. Ensuite on va mesurer le lait, donc on a besoin, on a dit, de 25 cl de lait. Donc là on prépare les ingrédients pour réaliser notre crème pâtissière. Alors dans une casserole on va verser 25 cl de lait, donc du lait froid, on va y ajouter 30 g de sucre et on va fouetter le tout. Et on va mettre ça de côté qu'on va mettre sur le feu un peu plus tard. Alors dans un petit saladier on va verser donc le reste, donc la farine, 25 g de farine, le sachet de sucre vanillé, le reste de sucre, donc l'équivalent de 30 g. On va y incorporer un oeuf entier qu'on va casser et on va fouetter le tout rapidement. Jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange bien bien onctueux et lisse. On met de côté, pendant ce temps on va faire chauffer donc le lait avec le sucre. Donc on chauffe bien le tout, on porte à ébullition. En parallèle on va étaler notre pâte brisée dans un moule. Pendant ce temps le lait a eu le temps de chauffer. On éteint et on va verser le lait bien chaud sur le mélange oeuf, farine, sucre. On mélange bien 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 au fouet. Vous voyez on verse le lait bien chaud par dessus et on mélange bien. On met de côté la casserole. Et ensuite on remet la casserole sur le feu. Et donc on va y verser notre mélange, notre crème pâtissière. Et on remet la casserole sur le feu. Et on va venir mélanger avec une cuillère en bois. Donc ça c'est très important. Jusqu'à ce que la crème épaississe et on ne cesse de mélanger. Donc il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux, il ne faut pas que ça accroche. Donc on mélange bien jusqu'à que ça épaississe et que ce soit bien bien onctueux et on arrête le feu. Voilà on voit que la crème commence à s'épaissir et elle est prête. Donc on continue donc à foncer le moule de notre tarte. Donc on met la pâte brisée sur le moule. On écrase bien les bords. Voilà. Et à l'aide d'une fourchette, on va piquer un petit peu toute la pâte. On met de côté, on va maintenant s'attaquer aux pommes qu'on va éplucher et pépiner. Voilà on les a coupés en deux. Et maintenant on va les couper en lamelles fines comme ceci. Voilà les pommes sont prêtes. La pâte brisée, on va y verser par dessus la crème pâtissière. Et on va l'étaler à la spatule. On étale partout, on met une couche bien fine sur l'ensemble de notre pâte à tarte. Donc j'ai constaté que ma spatule était un peu grosse, du coup j'ai changé de spatule pour une spatule un peu plus fine. Après vous pouvez le faire avec le dos d'une cuillère si vous préférez. Et ensuite on vient disposer nos morceaux de pommes sur toute la surface de la tarte. Donc sur la crème pâtissière. On préchauffe le four à 200 degrés et on enfourne pendant 25 minutes à chaleur tournante. Voilà ce qu'on obtient. N'hésitez pas à tester la recette et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci d'avance de vous abonner à la chaîne pour profiter de toutes les recettes. à liker celles que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas en rater. Bye bye !